Salut à tous les gourmands et bienvenue sur plaisir et diète dans la massiette donc je vous ai pas montré grand chose ce matin simplement parce que j'ai fait un examen donc je me suis réveillé j'ai simplement mangé du fromage blanc avec de la farine d'avoine et du barbecue ainsi que quelques merci comme je vous ai montré dans le précédent full day of eating où je vous montrais comment je mangeais quand je suis en cours d'ailleurs je crois que je vais vous déposer quelque part parce que vous tenir à la main c'est un peu fatiguant je pète trop l'habitude avec la caméra donc voilà comme vous voyez petit changement de décor on se trouve ici dans mon nouvel appartement qui est un appartement que j'ai aménagé cet été un appartement dans lequel j'ai ma petite cour où je peux vous parler comme je me semble personnellement bête et que j'ai du bruit autour de moi donc c'est parfait donc ici cette vidéo consistera à quoi donc comme vous le voyez ce matin j'ai mangé un petit déjeuner petit mais finalement assez conséquent en calories puisqu'il faisait 850 calories si je vous dis qu'avec ça je régule vous allez me regarder bizarrement vous allez me dire ouais mais si tu régules pourquoi tu manges pas beaucoup de volume pour peu de calories pour être calé simplement parce que le volume alimentaire n'est plus quelque chose que j'ai comme objectif et je m'en suis détaché donc vous allez vous dire comment ça se fait maxime manger des 10 000 calories des 15 000 calories manger énormément en volume j'ai même fait une série sur la chaîne qui s'appelle increase the stomach capacity où je m'amusais à augmenter la capacité de mon estomac mais ça c'est fini j'ai habitué mon estomac à manger moins mon cerveau à s'habituer à manger moins et du coup maintenant je suis satisfait avec des petites quantités ici le repas contenait 850 calories pour peu de volume donc c'était énorme en densité calorique simplement parce que c'est du fromage lent entier avec 35 g de beurre cacahuète des myrtilles et un peu de farine d'avoine 20 g de farine d'avoine au chocolat donc c'était une régulation pourquoi tout simplement parce que ce midi je vais manger un repas assez cool assez calorique mais pas très volumineux non plus et je vous dis ça pourquoi tout simplement parce que la vidéo d'aujourd'hui va consister à une vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai fait pour diminuer mon volume alimentaire et ne pas être frustré je vous expliquerai tout ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous s'habituent à manger beaucoup beaucoup de volume soit parce qu'ils sont en déficit de calorique soit parce que bah ils aiment ça et du coup finalement vous avez du mal à éprouver de la satiété et à éprouver du plaisir lorsque vous mangez avec votre famille des quantités raisonnables quand vous êtes au restaurant par exemple ou autre parce que eux ont mangé assez mais vous êtes là oui mais moi j'ai mangé qu'une assiette je ne suis pas rassasié parce que vous cherchez un sentiment qui n'est pas un sentiment de satiété en vrai mais un sentiment d'être trop plein donc ça c'est quelque chose qu'il faut travailler et je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça et comment j'ai fait pour m'habituer à manger moins dans cette vidéo donc ce matin comme vous l'avez vu j'ai mangé assez peu de calories pour moi parce que j'en mange 3500 par jour donc 800 c'est peu au petit déj en général j'ai plus ou moins 1200 au petit déj comme vous l'avez vu dans le foodé of eating quand je suis en cours que j'ai fait il y a deux trois semaines de ça je vous la mets juste là et du coup après ça après vous êtes le gars 7h30 au petit déj à 8h30 j'ai eu un examen examen en ligne oblige parce qu'avec le confinement je ne peux pas me rendre dans un local où il ya plein de monde c'était un examen de diététique pour mon université je l'ai réussi je pense ou la main et maintenant jusqu'à midi sur lequel on travaille depuis très longtemps déjà avec julien et qui sortira fin décembre début janvier 2020 2021 et c'est vraiment un gros projet donc je vais travailler à ça maintenant et ensuite au fur et à mesure de la journée je vous expliquerai comment je m'y suis pris pour diminuer mon volume alimentaire et toujours satisfait et ensuite je vais vous montrer aussi le repas pour lequel je régule ce midi pour lequel j'ai moins mangé ce matin et aussi ma séance dans mon home gym tout à l'heure à tout à l'heure les gros on perd pas de temps bon 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 c'était sympa donc petit tacos comme on dit petit 2000 calories donc j'ai pris le pixel mais il a vraiment chargé donc j'ai estimé les calories de ce tacos en surestimant un petit peu je l'ai vu faire donc c'était pratique je vous mettrai une photo ici de ce que j'ai estimé comme calories et du coup ça vous permettra de voir ce que ça fait comme vous le voyez niveau volume enfin c'est quand même grand mais pour les quantités que c'est c'est pas énorme avec 2000 calories y en a qui mangent en une journée 2000 calories moi je vais manger en un repas au niveau volume c'est pas énorme et ça m'arrive souvent de faire des repas en fait actuellement je suis à 3500 calories et je mange trois repas par jour parfois quatre des repas du coup entre 1000 et 1200 calories ce qui est assez sympa et ça pour autant que je mange vraiment beaucoup beaucoup de volume en général je mange une assiette un plat et c'est tout quoi et donc je vais vous expliquer les étapes que j'ai utilisé pour faire ça donc c'est pas quelque chose qui se fait en deux secondes donc première chose que j'ai fait c'est que j'ai arrêté le volume d'un coup donc c'est à dire que ce que j'ai commencé par faire c'est me dire que à partir du moment où je commençais à sécher je vais arrêter mon volume alimentaire donc le mieux c'est comment ça quand on fait une sèche mais c'est pas obligé donc moi j'ai fait ça comme ça tout simplement parce que je me suis dit si je commence une sèche c'est plus intelligent de ne pas avoir trop de volume au début pour que si jamais à la fin j'ai faim je peux rajouter du volume pour seulement jouer sur ça pour réduire ma faim donc c'est ce que j'ai fait et au début de ma sèche du coup j'ai réduit totalement mon volume en faisant quoi en optant pour une diète avec plus de lipides c'est à dire une diète avec 40 45 % d'apport calorique en lipides plus ou moins 20% en protéines et le reste en glucides ça fait moins de glucides mais vu que j'avais pas mal de calories ça me reste laissait quand même des glucides donc vous pouvez soit faire ça soit rester sur maximum 40% de l'apport calorique en lipides et opter pour des aliments qui sont assez denses en calories avec pas énormément de volume mais toujours un petit peu de glucides un petit peu de lipides un peu de protéines par repas et essayer de d'espacer vos repas la première chose à faire c'est augmenter votre apport en lipides ça diminuera votre apport en glucides et donc en fruits et légumes et donc ça diminuera votre apport en volume alimentaire ça habituera votre estomac à manger moins de volume ensuite deuxième chose c'est fractionner vos repas donc arrêter de faire seulement deux ou trois repas par jour et arrêter le jeûne intermittent c'est pas comme ça que vous allez avoir un estomac qui s'habitue à manger des petits volumes au contraire essayer de fractionner en trois repas plus une à deux collations par jour vous permettra de manger des plus petits repas et ça vous aidera donc ça c'est les deux premières choses qu'il faut faire ensuite est ce que c'est facile de faire ça non c'est pas facile au début vous allez avoir faim mais il faut se rendre compte que vous avez changé votre perception de la satiété pour vous à ce moment là si vous avez un problème à être assasié c'est pas que en fait c'est juste que vous n'avez pas la bonne notion de satiété satiété c'est pas se dire je sors des tables j'ai le ventre rempli je ne sais plus rien manger je vais exploser ça c'est pas être assasié ça c'est avoir trop mangé être assasié c'est quoi être assasié c'est avoir mangé une assiette et sentir que bon voilà vous n'êtes pas le plus rempli possible vous pouvez encore manger mais vous avez assez de nourriture que pour vous maintenir jusqu'au prochain repas et surtout vous sentez bien vous n'avez pas envie de faire une grosse sieste après vous n'avez pas un problème pour digérer mal au ventre le gros ventre tout ça vous avez juste assez que pour continuer votre activité en ayant bien mangé et en se disant bon voilà dans quatre heures je mange le prochain repas tout l'intérêt de fractionner ses repas parce que si vous fractionnez en plus de repas vous allez avoir moins besoin d'attendre avant le prochain et donc vous allez avoir moins envie de vous goinfrer au repas d'avant et d'aller jusqu'à vous exploser le ventre donc le but c'est vraiment de manger ce qu'il vous faut jusqu'au prochain repas qui doit être quatre heures après ou cinq heures après et du coup au début c'est difficile mais à force vous allez vous habituer et il faut pas que vous vous disiez ok je fais ça pendant un petit temps et après je remangerai le volume il faut que vous diminuiez ça pendant un certain temps et une fois que ce temps sera passé vous verrez que vous vous rendrez compte que vous aurez même plus besoin de manger beaucoup vous pouvez toujours le faire une fois de temps en temps mais si pendant plus ou moins trois mois vous habituez comme ça après vous verrez que vous serez bien plus satisfait de ce que vous mangez en mangeant moins et que face à un aliment que vous kiffiez vous allez en manger des quantités nécessaires que pour vous faire plaisir vous n'allez pas en manger de trop non plus du coup ça c'est les principaux points il n'y a pas de secret pour diminuer votre habitude à manger beaucoup et pour vous satisfaire à nouveau en mangeant des petites quantités des quantités normales il faut s'habituer en mangeant des quantités normales c'est ce que je dis souvent à mes élèves quand ils me disent bon moi je suis pas satisfait en mangeant peu de calories en mangeant peu de volume et bien la seule manière de satisfaire en mangeant peu de volume c'est de se dire que pendant un certain temps il va falloir en manger peu tout simplement pour habituer votre estomac à manger moins et votre intestin et ensuite une fois que ce sera le cas et que vous l'aurez fait pendant un certain nombre de temps votre estomac va être habitué à ça parce que votre estomac est habitué à une capacité et c'est pas que votre estomac en fait en réalité c'est aussi votre cerveau parce que la quantité n'est pas quelque chose dans l'estomac c'est quelque chose dans le cerveau c'est au moment où votre cerveau se dit ok là j'ai eu assez il envoie des des signaux à votre corps que vous ne voulez plus manger donc ça ça arrive si vous vous habituez à en manger peu parce que votre cerveau va se dire ok il me donne souvent cette quantité là à manger donc si je veux mon bien-être personnel je dois me satisfaire de ça et donc je dois me dire que j'ai assez avec ça et donc pour que ça arrive il faut que vous le fassiez pendant longtemps et une fois que vous aurez mangé des quantités raisonnables pendant trois mois vous verrez que vous aurez une différence et vous profiterez bien mieux de ce que vous mangez sans pour autant vous péter le ventre et ça c'est le secret bon je finis ma promenade avec mon petit chien et ensuite training et on se retrouve pour clôturer la vidéo il me reste 650 calories pour ce soir donc salade obligé pour les micro-nutriments et ensuite de me coucher c'est le petit chien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501